Salut à tous et à tous et à tous d'une toute nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où nous allons parler de 10 choses à savoir sur la sortie de GTA 6 Bordel Rockstar, sortez nous ce jeu, on est en 2022, on a toujours pas ce jeu, on a toujours pas ce jeu Les speedor 1 il est là, il est posé, ils vont sortir ce GTA 6 de merde ou pas, ils vont sortir, regardez nous on en a marre de ce jeu GTA 5 voilà, il faut sortir, GTA 6 c'est l'édition de l'autor, on a envie de rouler, on a envie de nouveauté et on a surtout envie de lui faire du mal Pourquoi il a envie de lui faire du mal ? Parce qu'il énerve, voilà il énerve, en plus vous me voyez même pas Je rigole, non plus sérieusement les gars nous allons forcément, je pense qu'il va bien on va remettre à sa place Voilà, le petit fait normal, aujourd'hui les gars nous allons parler de GTA 6 Et de petites choses à savoir sur la sortie de GTA 6 Voilà, tout le monde en parle, donc je me suis dit écoutez je vais faire une vidéo Qui va récapent un peu tout ce que l'on sait sur la sortie de GTA 6 Toutes les rumeurs qu'il y a eu, ça va être un résumé de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne Voilà, donc d'ailleurs ça ça me gêne, ça ça me gêne, bordel Euh ouais donc sortez-nous, j'étais à 6 quoi je veux dire au bout d'un moment S'il ne veut pas nous sortir, j'étais à 6, va-t-il t'as envie de faire ça Oh shit, ok Bon Je me suis un petit peu mouillé mais en fait je me suis surtout mouillé le dos Oh shit, regardez mon dos Bon, non plus sérieusement les gars nous allons parler Bon voilà c'est pas grave, je suis mouillé mais j'ai envie de dire on s'en fout On fait la vidéo comme ça, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, donc du coup, nous allons parler de 10 choses à savoir sur la sortie de GTA 6 Et on est parti, on va commencer par la première des choses J'ai envie de dire que l'on sait tous et que voilà je ne vais pas vous apprendre C'est même si bon, c'est le premier point de cette vidéo Le premier truc à savoir c'est que forcément les gars, le jeu est en développement Donc ça a été annoncé par Rockstar Bon ça, on le sait et ça a été une surprise pour tout le monde Ça fait maintenant 6 mois que Rockstar quand même Ça fait 6 mois les gars que Rockstar a annoncé le développement de GTA 6 Enfin que le jeu était en développement Mais vous allez voir qu'à la fin, il y a eu une petite annonce aussi qui a été faite Il n'y a pas si longtemps que ça Donc restez bien jusqu'à la fin Donc déjà on sait que ça fait 6 mois Voilà, ça c'est la première chose qu'on sait De la part de Rockstar, c'est la seule et unique info qu'on a sur GTA 6 On en aura une dernière à la fin de la vidéo je vous dirai Bon c'est de la part de Take 2 mais vous allez voir Bon en tout cas voilà ce qu'on sait sur GTA 6 Maintenant nous allons parler des rumeurs Voilà des rumeurs Donc là encore une fois des rumeurs c'est des rumeurs C'est pas Rockstar qui l'a dit Mais c'est des rumeurs qui parfois peuvent être vraies Et qui sont de source parfois assez sûres Donc voilà, ça dépend des rumeurs Bon, on va parler de la première rumeur qu'on a eue C'est, on arrive au deuxième point Du coup c'est le personnage féminin Que j'ai dit dans ma vidéo précédente Donc apparemment on aurait un personnage principal féminin Donc ça je l'avais dit dans ma vidéo Bon ça peut un peu surprendre beaucoup de gens Il y en a beaucoup qui ont parlé là-dessus Qui ont débattu là-dessus sur Tuesday et tout Et c'est vrai qu'un personnage féminin C'est un peu ouf C'est une première pour Rockstar Et du coup c'est Je dirais que c'est un peu space Je sais pas ce que ça peut donner En tout cas mais A voir, mais bon Un personnage féminin avec deux autres personnages A la boulinique Donc on verra bien ce que ça donne Donc personnage féminin et deux masculins Donc ça c'est la deuxième info Qu'on a sur GTA 6 En tout cas La troisième info Que l'on sait C'est au niveau de la ville Alors on aura deux infos là-dessus On va parler déjà de la première information Donc c'est Project America Donc pour ceux qui se souviennent J'en avais parlé dans pas mal de vidéos Il y a pas mal d'articles qui sont sortis là-dessus également Donc le Project America c'était quoi ? C'était en gros Faire un très très gros projet Donc Rockstar avait Avec un but de faire En gros Plusieurs maps Et du coup D'où nous avons Project America Donc en fait ce serait D'avoir la ville principale de Vice City Et on aurait En fait L'Amérique latine L'Amérique du nord On a même parlé de Deelite etc Donc ce serait ça un peu Le projet Qui avait eu de base Mais D'après certaines sources Ce projet Malheureusement Il a été abandonné Il a été abandonné Pourquoi il a été abandonné ? Parce qu'il me semblait Qu'il paraissait un peu Trop lourd Et trop long Pour les employés de Rockstar Etc Donc on va parler après Les employés de Rockstar Mais Un peu trop long Donc ça a été abandonné Et du coup La quatrième info qu'on a C'est que La ville de GTA 6 Serait Vice City Alors Forcément il n'y aura pas Que Vice City Comme vous savez Pour Il y a eu Los Santos Pour Pour GTA 5 Mais il y avait Au Cinder Canton Il y a eu Caio Perico après Donc là on aurait Vice City Mais Par contre On aurait des DLC Avec d'autres Enfin d'autres villes Un peu Évolutives Voilà Donc ce serait Bon Je ne sais pas exactement Comment ça va se passer Mais On verra déjà à la sortie du jeu Comment ça va se passer Les bugs etc Et après Peut-être que Tous les 6 mois Ou je ne sais pas Quand est-ce qu'ils vont sortir Le premier DLC Bon déjà on n'est même pas sûr De la date de sortie Mais Voilà Cinquième information Donc la carte Forcément Elle sera beaucoup plus grande Beaucoup plus développée Et ce qui est pas mal C'est qu'on aura Beaucoup plus De bâtiments Et ça c'est pas mal Bâtiment Design Bâtiment design Parce que forcément Là Enfin des intérêts On peut rentrer Quand je dis bâtiment design Des bâtiments On peut interagir dedans Etc Donc il y en aura Beaucoup plus Il faut savoir Que sur GTA V Il y en a très très peu Voilà Il y a eu au port Il y en a très peu Et ce qu'on sait Qu'en ce moment C'est que Rockstar Dans le dernier DLC Ils sont sortis Un nouveau bâtiment Enfin un nouveau intérieur Ils ont également ouvert Le premium luxe Bon voilà C'est pas non plus Ouf Ouf C'est pas non plus Ouf Mais en tout cas D'après ses sources Donc apparemment Il y aurait plus de bâtiments Donc ça peut être Vraiment pas mal Plus intérieur Parce que c'est vrai C'est un peu dommage De ne pas pouvoir Rentrer dans les bâtiments Voilà Sur GTA On n'a pas beaucoup On a le FIB Etc Mais on Sans plus On peut pas vraiment Rentrer dans Par d'émission On va parler maintenant Du sixième point Donc on est déjà Au sixième point C'est assez rapide Comme vidéo Alors sixième point Ce serait les employés De Rockstar Qui auraient beaucoup Moins de pression Qu'auparavant Sur la sortie du jeu Donc il faut savoir Qu'avant Les employés de Rockstar Se sont pleins De la pression Qu'ils avaient On aurait même dit Qu'apparemment C'est le dernier Qu'il a dit Qu'ils avaient Passé plus de cent heures Dans le développement De Wallet Qui est à peu près Là-bas Je sais pas si vous voyez Mais je pense Il est là Il est là Voilà Vous le voyez Et du coup Maintenant Les conditions de vie Des employés de Rockstar A été Beaucoup Améliorée A été revue Donc c'est plutôt Pas mal pour eux Forcément Ils vont moins développer Donc le jeu Prendra du retard Par rapport à ça Mais c'est pas grave Vaut mieux Que les employés Soient beaucoup mieux Traités Soient plus Meilleurs Soient bien dans leur peau Qu'un jeu bâclé On va parler maintenant Du septième point Les gars Et ce serait La date de sortie Alors bon On a eu pas mal De rumeurs là-dessus Serge J'ai fait pas mal De vidéos aussi Là-dessus Concernant la date De sortie du jeu On avait pas mal On avait pas mal de rumeurs Comme quoi ça va sortir En 2024 Voilà Donc On a vu dans le dernier article Qui est sorti en juillet Qu'apparemment Rockstar Avec un projet De sortir le jeu En 2024 Donc ça serait L'idéal pour nous Et pour tout le monde Voilà Sauf que maintenant Les employés Comme j'ai dit Ils ont beaucoup moins De pression qu'avant Auparavant quoi Donc forcément La Rockstar Ils sont pas trop pressés Sur la sortie du jeu Sachant que voilà Ils ont gagné de vendre Je crois que 170 millions d'exempaires Ou je sais plus trop exactement Pour l'instant Au niveau des Au niveau de L'argent et tout Qui gagne Ils sont pas mal Donc c'est vrai Que pour l'instant C'est pas non plus Enfin c'est une priorité Mais voilà Ils sont pas très pressés Concernant la date de sortie On en a pas pour le moment Mais on espère Au moins avoir Quelques news Cette année Avant la fin 2022 Sur la sortie De la part de Rockstar Je parle On verra bien On va parler maintenant Du huitième point Ok Donc ça serait la météo Et l'intelligence Des PNJ Du coup La météo forcément Un peu plus développée Donc c'est vrai Que là Sur GTA V On a vraiment pas Non plus De trucs de ouf On a la tempête On a de la pluie Un peu d'orage Et voilà Beau temps et tout Bon c'est vrai Que c'est pas Voilà Forcément le jeu date de 2013 Mais on a pu voir Que dans Red Dead Redemption Les graphismes ont beaucoup Été améliorés Bon il y a eu l'année Je suis sur GTA V J'oublie Ça a été beaucoup amélioré Il y a eu des tempêtes Etc Et tout Maintenant Donc ça apparemment Ça a été vu à la hausse Et tout Forcément J'ai envie de dire M'attendre en 2022 Ça fait 11 ans Donc il y a eu pas mal De développement PNJ Au niveau de l'intelligence Des PNJ L'intelligence artificielle Donc plus d'interaction Que les PNJ Donc ça c'est pas mal Aussi Ça peut être bien Donc pourquoi pas D'avoir des petites missions Annexes Quand t'es en mission Quand tu te vas là dans la vie T'as un petit point bleu Qui apparaît Un peu comme dans GTA V Ça peut être vraiment Sympathique aussi Donc voilà Concernant ce huitième point On va passer maintenant Au neuvième point Donc apparemment Au neuvième point On aurait un système De crypto-monnaie Sur GTA Ouais les gars Un système de crypto-monnaie Où on aurait du coup La possibilité de transférer De la crypto-monnaie Bon je sais pas exactement Comment ça va se passer On a eu cette petite rumeur Donc ça j'en sais pas plus Je peux pas vous en dire plus Que ça on verra bien A la sortie Mais aussi Bon si on a des informations Entre là Mais pour le moment Voilà c'est une scène De crypto-monnaie Bon c'est vrai qu'en ce moment La crypto-monnaie C'est un peu nouveau Ça fait bon C'est vrai que Ça fait 3-4 ans Que ça s'est vraiment Bien développé Cette crypto-monnaie Et les Bitcoins et tout Donc Pourquoi pas se pencher là-dessus La part de Rockstar On verra bien En tout cas Voilà ce qu'il en est Et maintenant On passe au dernier point Alors dernier point Vous le savez que Rockstar Tous les ans Ils font des réunions Financières Avec tous les investisseurs De Day2 etc Donc tous ceux qui investissent Dans le jeu Dans le développement Et bien dans cette Petite réunion Donc on aurait eu Apparemment Une information Qui a été dite Comme quoi Le développement De GTA 6 Est en plein essor Donc voilà ce qui a été dit Dans la réunion Ce qui est sorti Donc Bon ça on le savait déjà Parce qu'il avait dit Que le jeu était en développement Ce qui est pas mal C'est que Quand ils ont annoncé ça C'était à 6 mois Et donc là On a eu encore Cette information Je sais plus c'était quand C'est il y a quelques semaines Maintenant La réunion Donc voilà Ça fait plaisir De la part de Rockstar De savoir que Et bien le jeu Est en plein essor Et on sait pas Quand il est plein essor On sait pas si le jeu Est en développement Avensif S'il est en alpha En beta On sait pas trop En tout cas pour le moment On sait que le jeu Est en développement On sait qu'il y a pas mal De rumeurs Il y a eu des fuites Etc On espère que ça va vite sortir Parce qu'on en a marre Voilà A de suite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501